Alors bonjour, merci à nouveau d'apporter un moment pour une interview parce qu'on s'était vu au mois de juin quand vous aviez fait les extractions et la pose d'appareils provisoires. Cette fois-ci vous revenez, donc vous avez fait poser des implants. Oui, onze implants. Onze implants, quand même. Bon, deux fois, une fois, trois fois, ensuite il y a eu huit implants de poser, oui. D'accord. Les trois implants, les onze implants, c'était cette fois-ci ? Oui, cette fois-ci, oui, c'est-à-dire la veille sur deux jours, oui. Sur deux jours. Oui, ça faisait un peu long, autrement, il y avait une heure et deux heures sur la chaise. Donc le docteur a proposé de faire sur deux jours pour que ça soit moins... C'est mieux, oui. Deux heures, ça devenait long, c'est long quand même. Mais alors tout s'est bien passé, nickel, chrome, comme on dit. Tout s'est bien passé. Les douleurs sur la question, douleurs pendant et après l'intervention ? Non, à chaque fois que ça commençait à monter un peu la douleur, je faisais signe au dentiste qui lui mettait une piqûre. Une piqûre, d'accord. Je n'ai même pas souffert du tout. Le dentiste vous a donné des médications après l'intervention ? Oui, tout à fait, oui, oui. Vous avez utilisé combien de cachets ? Plusqu'à rien. Un, quatre, pas beaucoup ? Juste le lendemain ? J'en ai pris un pour la nuit, au cas où. Oui. Ensuite, j'ai dû en prendre trois peut-être, peut-être, je ne sais pas. C'est surprenant, moi-même, ça me surprend toujours. On fait onze trous dans la mâchoire et le lendemain, juste qu'on prend un antidouleur, c'est tout. Ah, j'ai été surpris. Oui. La première fois, j'avais pris un cachet, quand même, pour les trois, ici. La nuit, j'ai eu un peu mal. Il n'y a pas eu besoin de la fausseuse ? Non, non, non. Tant mieux. Ah, oui, oui. Tant mieux. Moins de frais, moins de chirurgie. Oui, oui, oui. Non, mais tout est bien. Et donc la dernière fois, vous avez fait des sanctions de provisoire, et là, donc, pendant quatre mois, grosso modo, comment ça s'est passé que le provisoire a su, c'était un calvaire, parce que c'est une grosse inquiétude pour les gens, Alors, je les préviens, c'est du provisoire, en résine, amovible. Oui, voilà. Ce n'est pas comme des dents fixes définitives en céramique. Non, pas du tout, pas du tout, non. Moi, j'avais un peu de mal à supporter la prothèse supérieure. Oui. C'est quoi, c'est le faux palais qui gênait ? C'est le faux palais, oui. Le faux palais, oui, qui gênait un peu, mais bon, c'est pas... Et il y a eu une adaptation, parce que les gens, je leur dis qu'il faut de quinze jours à deux mois... Pour le bas, ça a été tout de suite. Moi, l'adaptation a été immédiate. Oui. Ensuite, pour le haut, ça... C'est un peu amélioré. Le plus dur, c'était les premiers jours, j'imagine. Oui, voilà. C'est ça, autrement, ça, oui. Après quinze jours, un mois, deux mois, ça... Bon, ben, après, il n'y a pas de problème. Non, 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 c'est dans les... On va dire, dans la semaine, quoi. Là, j'ai l'impression qu'un chanteur, il doit faire poser une prothèse complète amovible après des extractions. En tout cas, il y a des gens, il y a des gens, oui, voilà, il y a des gens qui ça a été... Parce que le parler n'est plus bon, quand même, on parle plus pareil, hein. Oui. Moi, je suis musicien, mais pas chanteur, donc c'est bon. Instrument ? Guitare, oui, bien sûr. Guitare, oui, bon, c'est pas que la bouche, ça joue pas beaucoup avec les... On a vu un saxophoniste, c'était aussi, c'était plus compliqué. Donc, c'était supportable, c'est mieux que rien, on va dire, ça permet quand même d'un petit peu de manger. De mastiquer, quand même. Oui, l'alimentation, c'était comme... Enfin, liquide, on va dire, c'est une alimentation molle. Moi, j'ai fait une alimentation normale. Normal ? Oui. On croit que de bœufs, c'est pas ça, mais sinon, c'est pas trop contraignant. La viande, quand elle est tendre, ça va, quand elle est bien préparée, ça va. Non, non, mais je mangeais normalement. Mais j'avais quand même un peu de mal, après, à la digestion, un petit peu quand même. Mais moins qu'avant, parce qu'avant, c'était... C'était quand même mieux qu'avant. C'est insupportable des fois, oui. Il y avait un endormissement, c'était lourd, très, très bon. Mais je suis bien content de les avoir mis, super content, parce que là, je sais qu'on arrive au bout. Je sais que je vais avoir une mâchoire maintenant. Je vais pas dire formidable, mais... Vous avez retrouvé attention à la fonctionnalité. Voilà, la fonctionnalité surtout, quoi. Pouvoir manger, quand les gens nous le disent, la première chose, oui. Pouvoir manger, parler, le côté fonctionnel. Oui, 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 c'est très important. Vous savez, c'est long, moi, je suis resté quand même... Quand j'ai perdu mes bris, je suis resté assez longtemps sans support, sans dents, quoi. Sur une grande partie des mâchoires, moi, ça a été difficile, très difficile à supporter. Déjà, bon, la présentation, quand on se présente devant les gens et tout le monde qui est un commerce, c'est pas facile. Et puis, après, bon, pour le bien-être, quoi. Surtout, psychologique aussi. Et la dernière étape, ça sera dans quatre mois environ ? Dans quatre mois, oui. Premièrement, il y aura le dégagement des implants, une journée. Oui. Et puis, après, quatre semaines environ après, le final pour la pause aidant définitive sur deux semaines. Sur deux semaines, hein, c'est ça. Moi, je fais confiance à lui, quoi. Donc, il y a eu la confiance, cette fois-ci, j'imagine que la première fois, il y a l'inquiétude. On ne connaît pas la clinique, on ne connaît pas le dentiste. Il y a beaucoup d'inconnus. Par contre, cette fois-ci, j'imagine, bon, il y a toujours la crainte des implants qui est une chirurgie, comme pour un implant qui est important. Mais par contre, j'imagine que la confiance était installée dans... Déjà, elle a été installée par la première fois, puisqu'on a rencontré des gens ici qui venaient de le faire. Donc, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc, ils nous ont rassuré quand même. On a rencontré d'autres patients. Voilà, c'est ça. C'est très important, je trouve. Voilà. Et ensuite, bon, il faut y passer, quoi. De toute façon, de supporter après des prothèses, amovibles et tout, c'est pénible, quoi. À la fin, je pense que ça va être pénible. Le peu que j'ai supporté là, c'est pénible, quoi. Tirer ce prothèse tous les jours pour laver, pour rassurer. Et là, vous gardez donc la même prothèse. Ils ont posé les implants, mais juste, ils réadaptent un petit peu la prothèse. Et vous la regardez jusqu'à la fin de votre enfant. Voilà, oui. Pour l'instant, je ne peux pas la mettre parce que j'ai des fils. Oui. Mais bon, quand les fils seront enlevés, ça ira, quoi. Mais je préfère supporter ça. Franchement, oui, oui. Et votre épouse aussi qui fait des soins ? Oui, oui. Et elle, ça, elle a vu, bon, apparemment, elle a vu des extractions ? Oui, oui, parce que tout, elle a été enlevée, c'est-à-dire. Et ensuite, on va lui mettre sa prothèse, ses prothèses, la suivi, puis ensuite, on va faire le nécessaire pour que tout soit bien, quoi. C'est sur un plan également pour elle ? C'est vrai, c'est un investissement, quand même, mais bon, par rapport au bien-être que ça va nous apporter, je crois que c'est le coup, franchement, je suis très content de l'avoir fait, là. C'est pas du luxe, là. Non, ah non, c'est pas du luxe, non, non. Non, mais j'ai des amis qui ont des prothèses amovibles, c'est une galère. Des fois, ils la collent, donc... Les collent, ils sont vendus pour tenir 24 heures, mais c'est souvent, les gens me disent qu'au bout de 4 heures, ils sont enregistrés par jour. Voilà, tout à fait. Et donc, ils me disaient que des fois, ils étaient obligés d'aller, quand ils étaient au restaurant, d'aller recoller. Au toilette, ouais. Ouais, ouais, non, c'est pas possible, quoi. Ouais. La peur qu'elle tombe aussi, qu'on éternue, qu'on tousse, et qu'elle... Oh là là, dans la figure du voisin, c'est pas facile. Ouais. Non, non, mais je suis bien content, franchement, je suis content. Bon, écoutez, je suis content qu'encore cette étape se soit bien passée, et on se retrouve dans quelques mois. Oui, tout à fait, je vous conseille. Voilà, pour faire l'interview sur le final. Oui, d'accord. Il n'y a pas de souci. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps, et bonne fin de séjour, et bon retour en France. Oui, oui, tout à fait, oui. On va les visiter, là, maintenant. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada